Et salut tout le monde c'est JackB9, aujourd'hui on se retrouve pour un résumé complet de ce qu'on va pouvoir attendre avec la 3.40 à l'heure d'aujourd'hui Que ce soit au niveau des défis, de l'événement, Saint Valentin, etc. Et aussi peut-être des petites infos qu'on a eues au sujet des tremblements de terre Merci à tous ceux qui pensent à mettre mon code créateur pour débloquer le petit camouflage Voilà vous avez été très nombreux, merci à tous Et pour rappel il ne sera ajouté à votre inventaire qu'à partir de la prochaine mise à jour Et aussi j'ai vu que quelque chose faisait beaucoup débat dans les commentaires en ce moment Enfin il y a une petite minorité à chaque fois qui m'en parle Le truc c'est que c'est pas tout le monde donc je considère que c'est quand même pas beaucoup de gens C'est à propos des gameplays, j'en fais beaucoup en foire d'empoigne en ce moment Là c'est pas un gameplay en foire d'empoigne, c'est le gameplay que j'ai fait hier lors de mon pop-up cup Où j'ai fait pile la médaille des 15 quoi, juste pour valider et avoir le spray Et j'aimerais avoir votre avis, donc c'est pour ça qu'il y a un petit sondage Voilà pour savoir si vous préférez des gameplays en normal Donc en MM, que ce soit squad, solo, duo, suivant les gameplays que j'ai sous la main Ou alors de la foire d'empoigne Je vous explique juste pourquoi je mettais de la foire d'empoigne jusque là C'est parce que pour moi les vidéos news ne sont pas faites pour voir spécialement du gameplay C'est surtout un bonus par rapport au contenu Et je trouve que laisser une game de 20 minutes ou du moins que je condense le temps de la vidéo Et où je ne fais pas forcément énormément de kills Voilà où je vais faire souvent ma moyenne en MM c'est 7 kills Ouais c'est vraiment ma moyenne quoi Et justement je trouve ça pas spécialement intéressant Je préfère, du moins je pensais que c'était beaucoup plus agréable pour vous De voir une game de foire d'empoigne dans laquelle je vais faire genre une vingtaine de kills Ce qui permet d'avoir un peu plus d'action Et vraiment avoir quelque chose d'intéressant à regarder quand il n'y a pas d'image de news ou autre Donc voilà, donnez-moi votre avis avec le petit questionnaire Ça m'intéresse et je verrai ce que je ferai résultat pour les prochaines vidéos Je pense qu'il y aura quand même toujours de la foire d'empoigne et tout Parce que c'est simple et tout Souvent j'ai pas forcément de bon gameplay Parce que je veux quand même vous mettre un bon gameplay quand j'en mets un Donc voilà, mais au moins je prendrai en compte ce que vous voulez le plus Et ce que vous voulez le plus fréquemment Pour ce qui est donc de la mise à jour La mise à jour va tout simplement arriver le 12 Donc mardi prochain normalement C'est ce qui a été annoncé sur Reddit En fait ils ont fait un petit post résumant En gros tout ce qui va se passer pour l'avenir de Fortnite en sauver le monde Le fameux mode principal normalement au jeu Le mode PVE, donc on se bat contre des zombies etc Qui est payant Et en gros on avait des petites dates Donc apparemment la semaine justement du 12 On a l'arrivée de la 7.40 Justement avec la date Avec quelques petites ajouts La semaine d'après, donc le mardi d'après On a l'ajout justement de la content update De cette mise à jour 7.40 Vous savez une mise à jour qui justement sort à 14h, 15h Qui n'a pas besoin de redémarrer les serveurs Et qui justement ajoute quand même quelques petites nouveautés Qu'on a souvent eu le temps de voir dans les fichiers du jeu Bien avant Et justement normalement la nouvelle saison Commencera justement le 28 février Donc réservez pour vous bien ce jour Voilà donc ce sera un mardi Et on peut le voir justement avec la V8.0 Voilà pour tout simplement la mise à jour 8 Quoi la mise à jour de la saison 8 On était à 7 avant parce qu'on était en saison 7 Après on sera en saison 8 Donc ça passe à 8 Honnêtement c'est très intéressant Ça nous permet d'avoir quelques petites dates Et justement de nous référencer On a eu justement le vice-président et cofondateur d'Epic Games Qui gère quand même pas mal aussi un Fortnite forcément Et qui est vraiment très investi sur Twitter en ce moment Qui tweet beaucoup Qui nous a informé aussi de plusieurs choses La première étant que les défis justement Saint Valentin se débloqueront le 13 Donc justement ça c'est quand même intéressant de le notifier Voilà On n'aura pas spécialement à attendre beaucoup de temps Pour avoir les défis Vu qu'en gros on aura la mise à jour le 12 Et le 13 normalement on aura les défis Je vous rappelle que dans ces défis On aura la possibilité de débloquer pas mal de choses Comme justement un camouflage Une petite traînée de condensation justement avec des lianes Et en plus on aura la chance de Si on a le pass de combat Débloquer des variantes pour des skins Donc ça c'est plutôt cool En parlant de variantes Vous n'êtes pas à savoir que dans les fichiers du jeu On a une variante qui fait beaucoup parler d'elle C'est la variante justement du Cupidon Celle qui est un peu démoniaque Alors on ne sait pas encore Si ce sera réellement une variante démoniaque ou non Ça se trouve c'est juste un nom qu'ils ont donné comme ça dans les fichiers du jeu Ce qu'on peut supposer c'est que cette variante Ou plutôt ce style Sera débloquable en achetant le skin Pour ceux qui auront déjà acheté le skin Normalement ils auront un set de défis Et ce set de défis apparemment a fait beaucoup parler de lui Tout simplement parce qu'à l'intérieur on pouvait remarquer Que lors des défis on débloquerait des V-Bucks Il faut savoir que c'est possible C'est même quasi sûr que cela change Et que ce ne soit pas des V-Bucks qu'on débloque finalement Parce qu'au total déjà on gagnerait 2000 V-Bucks Ce qui rembourserait totalement le skin Donc ce serait un peu débile de la part de Fortnite Ce serait même pas très logique du tout Et de plus aussi en gros le défi Plutôt le set de défis est sous un terme qui est Placeholder Placeholder qu'est-ce que c'est ? C'est PH l'abréviation Et vous avez sûrement dû le voir justement sur la fameuse bannière Qu'on est censé débloquer à la fin de ces défis C'est tout simplement parce qu'en fait C'est le terme utilisé par Epic Games Pour définir quelque chose qui est en travaux, en développement Et tous ces défis étant sous ce terme Il y a de fortes chances qu'en fait ce soit juste Bah en gros pour annoncer des défis Dans le sens dans le délire à Saint-Valentin etc Mais que ce soit tout simplement Le pattern par défaut sur lequel ils partent à chaque fois Pour éviter de devoir tout recoder des défis En gros à chaque fois ils vont pas Mettons recoder tout un système de défis Et tout pour chacun des persos Ils vont tout simplement prendre le système de codage Qu'ils ont fait donc la base de code Qu'ils ont fait pour un autre perso La mettre sur le skin Et après remodifier ce qu'il y a à modifier Ils repartent pas de zéro à chaque fois A chaque fois à chaque fois Sinon ça prendrait beaucoup trop de temps Et en gros ce qu'on a là apparemment Ce serait en fait une base de code Qu'on a à chaque fois Qui reprenne etc Et sur laquelle ils refont Pour les défis de la semaine par exemple Ils repartent pas à chaque fois à zéro A tout recoder Ils modifient juste Les fichiers de destination etc Pour qu'à chaque fois ça aille prendre Que le jeu automatiquement Aille prendre le bon défi Qui correspond Donc ne vous attendez pas spécialement A l'arrivée de V-Buck Mais au moins comme ça Vous n'êtes pas déçu Si à la mise à jour Vous vous rendez compte Qu'au final Il n'y a pas de V-Buck En récompense Pour ce qui est des tremblements de terre Clairement ils sont beaucoup plus puissants Vers le nord-est de la carte Ça je pense qu'on est tous d'accord Pour le dire On a toujours justement Nos petits effets Qui sont justement Dans les fichiers du jeu Où on peut voir Earthquake Smoke drop Smoke dust Explosion Ça en l'a actuellement Voilà c'est des petits effets Qu'on a Pareil justement pour La caméra qui bouge Et le sol qui bouge Par contre on a quelques effets Qui ne sont pas encore disponibles Les fameux arbres qui tombent Donc il y a pas mal de gens Qui disent qu'à travers la map Des arbres sont tombés Non ces arbres sont couchés Déjà depuis bien longtemps Voilà ils ne sont pas tombés Récemment Par contre on n'a pas encore D'effet justement de snow dust Donc en gros cette poussière de neige Voilà On n'en a pas encore Et on n'a pas aussi l'effet Où quand un joueur est dans l'eau Par exemple à Loot Lake Où il y a mettons un effet d'eau Qui bouge autour de lui Et cela est censé normalement arriver Donc tout simplement Avec la prochaine mise à jour On est censé avoir Les fichiers de la fin de la saison Comme vous avez pu le voir Qui seront ajoutés Dans les fichiers du jeu Vous l'avez montré au tout début Justement avec le petit Planning qu'Epic Game Avait fixé pour sauver le monde Il n'y aura pas de grosse mise à jour Avant la fin de la saison Ce qui veut dire que Mardi lors de la mise à jour Tout ce qui concernera La fin de saison Sera ajouté dans le jeu Et sera présent Dans les fichiers Concernant l'événement Etc Parce qu'il y en aura forcément Un d'événement de fin de saison Et ça ça fait vraiment plaisir Ça veut dire qu'en gros Les deux prochaines semaines Vont rester quand même Très mouvementés Petite référence avec Les tremblants de terre Pour terminer cette vidéo On va parler de l'Overboard L'Overboard qui a fait beaucoup Parler de lui Car il a été annoncé Il a été repoussé Etc Il a même pu être joué en avance Avec quelques petits bugs Qu'il y avait Mais en gros Cet Overboard risque de voir Le jour très bientôt Cela a été annoncé une nouvelle fois Par Mark Reign Le fameux Vice-président et cofondateur D'Epic Game Dont je parlais juste avant Qui a fait un petit tweet En répondant à un joueur Qui demandait Ouais Qu'est-ce qu'il en devient De ce fameux Overboard Vous l'avez annoncé Mais depuis Silence Radio Et on n'a rien Pas plus d'infos Malin comme il est Il a voulu teaser la chose Il a donc répondu Stay Tuned En anglais Ce qui veut dire Restez à l'écoute En mode avec un petit smiley En mode Ah ça arrive bientôt Vous aurez bientôt Plus d'informations Donc je pense qu'on risque De voir le retour Peut-être pour la nouvelle saison Voilà Peut-être pas directement Pour mardi Par contre Ouais je pense plus Pour la nouvelle saison Et si ça arrive mardi Je pense que ça pourrait être Une bonne chose Parce que vu tout le temps Qu'on l'attend Ce serait quand même cool Que ça arrive un jour quoi Et c'est possible Que justement Cet ajout Les avantages Dans les défis Parce que A l'époque Je vous rappelle On avait des défis Qui étaient en rapport Avec ce fameux Overboard Qui avaient été changés Parce que résultat L'Overboard n'était pas sorti Donc vu que là Ils rajoutent des défis Peut-être que Ajouter l'Overboard Leur permettrait D'avoir des nouveaux défis Qu'ils ont à l'époque Supprimés Et pour tous nos pros Qui sont intéressés Par cela Au niveau de la World Cup On aura un annoncement Très bientôt Voilà Il a répondu Tout simplement à un tweet Qui demandait s'il y a un annoncement Très bientôt prévu Pour la World Cup Et il a répondu Yes Voilà donc ça fait plaisir Je pense qu'on le verra ça Peut-être avec l'arrivée De la saison 8 Ça ne m'étonnerait pas Qu'il fasse un genre de Bang bang Voilà Au niveau de la saison 8 Et ça ferait vraiment plaisir Car à mon avis A regarder Ça va être plutôt Super sympa Cette petite World Cup Aussi pour info Il reste encore Quelques fichiers cachés Voilà Pour des petits skins Donc possiblement De nouveaux skins Quand même avant la mise à jour De mardi Sinon aujourd'hui On a eu des skins Voilà ils ont les fichiers ouverts Ça n'a aucune surprise Vous étiez tous au courant J'avais fait une petite vidéo Justement pour présenter ces skins Et aussi faites très attention Aux personnes Qui essayent justement De faire des concours Ou qui proposent De faire gagner le skin Honor Ou qui le vendent Le skin Honor Est désactivé totalement Les gens l'ont sur leur compte Ceux qui ont pu l'avoir Durant le petit moment Où il y a eu un petit problème Avec justement les codes Mais après Tous les codes Qui sont en circulation Ont été désactivés Aucun code ne marchera Donc voilà Ça au moins vous êtes sûrs Et certains Ne vous y fiez pas Faites juste très attention Ne dépensez pas d'argent bêtement Attendez le 25 Le 25 est la sortie officielle Du skin Honor Et avant cette date là Dans tous les cas On ne pourra l'avoir En aucun cas Je vous invite à me suivre Sur Twitter Si vous voulez être au courant Directement Dès que les skins Honor Seront disponibles Comme ça au moins Tout le monde sera au courant Donc voilà c'est tout Pour la vidéo d'aujourd'hui J'espère qu'elle vous aura plu Dans quelques jours Je sortirai sûrement aussi Une petite vidéo Avec un tout nouveau type De Deathrun Sur lequel j'ai travaillé Et tout Honnêtement la map Est plutôt super sympa J'espère que ça vous plaira Je la réaliserai avec des abonnés Un peu comme la vidéo La dernière fois que j'avais fait Et moi je vous dis à la prochaine C'était Jugbain 9 Et sur ce à plus Tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada